7h24 sur Sud Radio, tout compte fait avec Eric Revelle, bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Mais alors que se passe-t-il sur les marchés financiers ? Les bourses mondiales, Wall Street, la bourse de Paris, la bourse de Tokyo, sont en hausse et atteignent des niveaux jamais vus. Comment expliquer donc que les actions européennes, notamment en bourse, grimpent alors que la croissance économique fléchit ? Oui, vous avez remarqué, je vais essayer de vous donner une explication simple, claire et presque définitif, c'est que la raison principale de cette euphorie boursière, Patrick, c'est que l'inflation reflue un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi ? Parce que les boursicoteurs se disent, les investisseurs se disent, si l'inflation reflue, alors ça veut dire que les banques centrales américaines, européennes vont baisser leur taux d'intérêt. Et si les taux baissent, ça veut dire que les entreprises vont pouvoir investir à moins cher, donc développer du chiffre d'affaires, donc engranger des bénéfices, donc servir des dividendes. Donc, voilà pourquoi en ce moment, les investisseurs préfèrent acheter des actions. Alors, attention quand même, attention quand même, parce qu'hier, on a eu un mauvais chiffre de l'inflation aux Etats-Unis, justement. Du coup, Wall Street a un petit peu toussé en se disant, peut-être que les baisses de taux de la Fed, ce n'est pas pour demain. Donc, attention, patience et prudence. – Alors, si le niveau de l'inflation continue de baisser, les taux d'intérêt, eux aussi, vont diminuer, et donc c'est bon pour les entreprises, les bénéfices, et donc le placement actions, c'est ça, est recherché ? C'est ça, Eric ? Voilà, voilà, c'est ça. Alors, je regardais dans le détail, il y a des indices qui battent des records, mais il y en a qui caracolent plus qu'au-dessus des records, au-dessus des sommets. Par exemple, vous prenez l'indice aux Etats-Unis, le fameux indice des valeurs technologiques, qu'on appelle le Nasdaq, où sont cotées toutes les valeurs et les géants de la tech. Les actions des GAFAM, vous savez, les Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft, puis plus récemment, l'action Tesla ou Nvidia, toutes ces actions sont extrêmement recherchées. Donc, évidemment, quand vous avez de tels poids lourds dans des indices boursiers, quand ces actions sont achetées, les indices flambent un peu partout, aux Etats-Unis, en Europe, et vous l'avez dit, au Japon. Oui, mais la situation française est quand même paradoxale. Moins de croissance économique et pourtant, la bourse qui se porte très bien. Comment on l'explique, donc ? Alors, vous avez raison d'y revenir, parce que la croissance, j'en parlais la semaine dernière, en France, bon, elle s'étiole. Mais en fait, quand vous regardez dans le détail, le CAC 40, c'est quoi ? Ce sont des très grosses entreprises multinationales. Si vous regardez les résultats de la Société Générale, du groupe Vinci, de Publicis, de Michelin ou encore d'Hermès, tous affichent des records dans le secteur économique différencié. Société Générale, c'est de la banque, Publicis, c'est de la pub, Hermès, c'est du luxe. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une décorrélation entre ces multinationales qui font leur beurre, passez-moi l'expression, à l'étranger, et la croissance française. Alors, on va regarder quand même, pour voir si ça va continuer sur le CAC 40, certains résultats d'entreprises qui vont être scrutés à la loupe. Là, aujourd'hui, tiens, les résultats de Capgemini. Et si lors, demain, là, on est dans la lunette, ou encore les résultats aussi demain dans le secteur automobile de Renault ou encore de son concurrent Stellantis. Stellantis, je sais que vous aimez la bagnole, Patrick. Alors, attention, la question que vous allez peut-être me poser, mais à laquelle je réponds tout de suite, la hausse en bourse va-t-elle se poursuivre ? Bon, prudence, vous connaissez le dicton, Patrick. Là, le dicton, c'est les arbres ne montent pas au ciel. Donc, attention, on n'a jamais vu un arbre grimper jusqu'au-dessus des nuages. Merci, Éric Revelle, toujours au sommet. Merci à vous.